... Tu vas te faire mal aux yeux à regarder les gens comme ça. C'est pas les gens que je regarde. C'est Nora ton prénom, c'est ça ? Léo, moi. On passe son temps à chercher ce qu'on va raconter et pourquoi. Et en fait, pourquoi ça m'est venu là et maintenant et pas avant, je serais bien incapable de vous le dire. Mais ça fait longtemps que j'essaie en tête de me dire cette pièce de Shakespeare, XVIe siècle, qui est mondialement connue, qui finalement n'a pas été adaptée au cinéma à part West Side Story. Pourquoi ? Ce serait pas bêlé par hasard. Pourquoi ? Parce que tu lâches pas. Dans mon école de cinéma, j'avais travaillé cette pièce. Du coup, je connaissais un peu l'histoire. Après, je la connaissais pas à 100%, mais du coup, de ce que je connais, en tout cas pour moi, c'est une belle retranscription. Tu sais plus où ta vie, tu te fais un GPS ? Je vais chez le médecin. C'est grave, t'es contagieux. Je vais chercher un certificat pour le rendre. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter de nouveau en la rendant contemporaine ? Si, j'ai trouvé. Je me suis dit, mais bien sûr, les Capulets et les Montaigus, ils se détestent, mais pourquoi ? C'est pas dit. On n'en parle jamais. La pièce de Shakespeare n'explique jamais pourquoi ces deux familles sont rivales. Ils sont dans la détestation, en fait. Et je me suis dit que peut-être aujourd'hui, si on visitait ce qui sépare les communautés bêtement, on pouvait trouver un autre sens à cette histoire. Moi, j'ai regardé vite fait l'histoire de Roméo et Juliette, parce que je ne la connaissais pas vraiment. Mais c'est vrai que ça se rapproche. Après, comme dit Philippe, dans la pièce de Roméo et Juliette, on ne sait pas vraiment pourquoi ils ne s'aiment pas, alors que là, on sait pourquoi. Tu étais où au collège ? À Draveil, dans le cruet. Du coup, tu connais personne ici ? Du coup, non. Enfin, si, Gildas. J'avais fait un film qui s'appelle Je le veux bien, tu n'en fais pas, en plein tournage. On tournait dans un lycée de banlieue à Vigneux. J'étais sorti le soir, j'avais repris ma voiture et j'avais vu l'arrêt de bus de cette petite ville de banlieue où d'un côté, il y a les boucles de la Seine avec les maisons d'architectes à 2 millions d'euros, le centre-ville, le lycée où il y a tout le monde et puis à l'autre côté, la cité. Et il y avait à cet arrêt de bus un couple, un jeune couple, ils avaient 16 ans. On comprenait bien qu'il y en a un qui venait de la cité et l'autre de l'autre côté, qui se serraient très fort et qui se sont séparés. Ils sont partis chacun de leur côté. Je me suis dit, mais c'est eux, voilà, c'est parti. Et ça, c'était il y a longtemps. Ça, plus un truc que j'ai entendu un jour quand j'avais cet âge-là où on m'a dit, il y a peut-être d'autres gens à fréquenter que ceux de la Croix-Blanche, tu crois pas. J'ai dit, ben non, je crois pas. Et en fait, tout ça est resté et puis tout ça, c'est concentré. Le baby-sitting, tu le fais où ? Ben là-bas, au Jean-Marin. Non, mais quelle rue ? Pâche. Et toi, t'es où ? Rue Thiers, à côté. La première image que j'ai eue du film, c'est cette porte vide de cette classe et où on entend, c'est la rentrée des classes, en seconde, et où on entend dans le couloir du lycée les gamins qui arrivent, puis il y en a qui arrivent, puis ils passent devant, ils vont à une autre classe, puis cette classe se remplit. Doucement, la prof arrive, Léo va parler à la prof parce qu'il ne devait pas être dans cette classe-là et dans cette classe-là. Puis doucement, hop, dans un seul plan, on le suit qui va s'asseoir et puis on passe sur son regard à elle, puis il se retourne, puis on a son regard à lui posé sur elle. Tout est dit. Ça, ça se fabrique pas le jour du tournage. C'est, en fait, c'est l'idée fondatrice du film. C'est ce premier regard. J'ai réfléchi un petit moment et après je me suis dit, il faut faire en sorte que ça ne se voit pas, qu'il y ait eu toute cette réflexion. Il faut que ça ait l'air évidemment très naturel. Et je pense que ça l'est. Ça vient de ton nom, Cavani, c'est italien ? Ouais. T'es né là-bas ? Euh, non. Ça fait longtemps que tu es là, toi ? Trop. J'ai qu'une envie, ça ne me paraît plus impossible. C'était mon premier film. Du coup, mon premier tournage, j'avais aucune technique, je connaissais pas spécialement grand-chose au cinéma. Donc je suis arrivé et j'appréhendais énormément. Après, il y avait des répétitions, donc ça m'a permis de me mettre plus à l'aise. Mais se dire qu'on sera sur tous les plans du film, c'est énorme. Il y a une grosse responsabilité, quoi. Eux, c'était du défrichage, les deux petits, là. Donc j'ai commencé comme si c'était des essais. Puis après, c'est devenu des répétitions. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait un peu de travail à faire pour les amener à ça. Puis ils étaient demandeurs aussi. Et donc j'ai répété tout le film avec eux, mais aussi avec tous les autres. Tout le film. Il n'y a pas une scène qui est passée à côté des répétitions, mais trois mois avant. Je prends le bus, là. Ça va pas t'emmener bien loin, ça. Moi aussi, je me tirerais bien d'ici. Pour aller où ? Je sais pas, mais loin de ce bled aussi. C'est pour ça que tu apprends le chinois ? Un premier rôle, c'est toujours un peu stressant. Parce que c'est quand même nous qui, entre guillemets, portons le film. Donc on n'a pas le droit de faire de la merde. Et vraiment, heureusement qu'on a bossé avant, on a travaillé, ce qui nous a permis en arrivant sur le tournage, d'être vraiment à l'aise. Savoir ce qu'on voulait, là où on voulait aller. Donc c'était très simple par la suite. J'ai aucune technique de base. Donc du coup, j'arrivais dans un monde que je connaissais pas. Et forcément, il fallait que j'apprenne. Donc les répétitions, ça m'a sauvée. J'ai beaucoup appris. Vraiment, c'était une école pour moi. J'ai énormément appris. Ça m'a tellement... renforcée dans mon jeu, tout. Et j'étais beaucoup plus à l'aise durant le tournage parce que je savais ce que je devais faire. Je savais où je devais aller. Je savais exactement l'émotion qu'il fallait mettre. Comment... Les répétitions, ça m'a aidée aussi à connaître Nora, exactement. Comment est le personnage, comment elle vit les choses, comment elle ressent les choses. Donc pour moi, les répétitions, c'est indispensable, vraiment. Oui, puis on a été, les répétitions, on a été tous les deux avec Philippe sur le lieu de tournage. Enfin, dans les rues, Philippe avec sa caméra et nous devant tout le monde. Donc ça a aidé, entre guillemets, à se conditionner un peu, de le faire en condition réelle, là où on allait le tourner. Je trouve que ça renforce les liens aussi. Parce qu'en soi, on ne se connaissait pas. Si on serait arrivés dans un tournage comme ça, on arrive, coucou. Ça aurait été compliqué. Alors que là, on a pu créer un lien. Tu sais qui c'est, lui ? C'est le fils du directeur de l'IPER. Son connard de père, il m'a viré. Putain, mais t'as fait quoi encore ? Philippe, oui, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et moi, j'aime bien, parce que du coup, j'aime bien être guidé et savoir où je vais. Et sur le texte, oui, il bosse beaucoup les textes. Du coup, je crois que pendant le tournage, on a dû avoir six ou sept, enfin une dizaine de scénarios différents. Parce que ça changeait très souvent, il lit très souvent, il rechange très souvent. Au fil du tournage, ça ? Au fil du tournage. Bon, après, c'est des petits mots, des petits détails. Mais non, du coup, on suit le texte. Et puis oui, avec les répétitions qu'on a fait avant, c'est quelqu'un, il sait ce qu'il veut. Le film, quand je le vois, je me dis, si je l'avais fait de façon conventionnelle, avec le matin, on arrive, avec le café, et puis le scénario dans l'autre, parce qu'on ne sait pas bien son texte, ça aurait été une catastrophe, quoi. Là, ça m'a aussi permis de voir, en faisant ces essais, enfin ces essais, ces répétitions, très en amont, et que je filmais avec une petite caméra comme ça, moi-même, donc, de voir que des fois, ça se passait génialement bien en un plan, et qu'il ne fallait surtout pas découper. Et c'est un film qui est très, très, très peu découpé. Très, très peu découpé, mais ça ne se voit pas. Je déteste quand on voit les mouvements d'appareil, mais le film est plein de plans, séquences, très complexes, en espérant que ça ne se voit pas, quoi. On suit les protagonistes, point barre. Il paraît que t'as viré un petit paliper, parce qu'il a piqué une bouteille. Et on veut dire quelqu'un pour ça. C'était qui les autres ? Des crétins qui t'ont dit que ça serait une grande idée d'aller tout péter pour te manger, c'est ça ? Je ne me suis pas vengé, je vous tiens. Les répétitions, justement, elles ont fait en sorte que quand on arrive sur le tournage, on soit plus à l'aise, on sache exactement ce qu'on veut faire, ce qu'on veut montrer. Et puis ça enlève tout stress, tout... On a les mécaniques, on sait à quel moment faire ça, donc en fait, on est rodé, il y a juste à mettre en place et c'est parti, et ça va vite. Donc du coup, tout est prêt, quoi. Tout est prêt avant d'être prêt, en fait. Un film, c'est un cadeau qu'on fait aux spectateurs. Et si on voit le travail, j'ai l'impression qu'on a laissé le prix sur le cadeau. Léo ? Léo ? Qu'est-ce que tu fais là ? Il n'y avait pas con, on ne profite pas là. Mais tu fais quoi là ? Je suis avec une copine. Moi, j'ai 21 ans. Du coup, oui, ça se rapproche. Et pour moi, j'ai déjà vécu un amour impossible avec des parents qui ne sont pas forcément d'accord avec la relation, donc ça m'a énormément touchée. Ce film aussi ressemble beaucoup à la vie de ma sœur, à peu près, donc je me suis beaucoup inspirée de ça. Léo ? Quoi ? Viens voir. C'est qui ? Qui ça ? Ta copine, c'est qui ? Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment, mademoiselle ? Nora. Nora comment ? Cadrie. C'est une fille très sensible et elle se sent incomprise parce que pour elle, elle ne voit pas la différence. On est deux étudiants, des lycéens, on est dans la même école, on ne voit pas les différences entre nous. La situation entre mon frère et son père, pour nous, ce n'est pas censé nous toucher, c'est leur histoire à eux. donc on n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à vivre cet amour. On a 16 ans, on tombe amoureux, on a juste envie de la vie, là, il y a l'histoire et au final, on n'arrive pas. Bon, ok, elle s'en va, là. Arrête, ça ne va pas ou quoi ? Il y a assez de son frère pour foutre la merde, elle n'a rien à faire ici, elle. Quand on a lu le scénario, c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est cet amour fou entre les deux et Léo qui est prêt à tout pour aider Nora et faire en sorte qu'elle aille bien. Moi, personnellement, je suis un peu comme ça dans la vie. J'aime bien aider les gens du mieux que je peux pour qu'ils se sentent bien. Donc je me suis retrouvé un petit peu là-dedans et puis après, 16 ans, c'est vraiment l'âge de, entre guillemets, l'amour fou, inconscience de tout et c'est vraiment, on sait, mais on s'en fout du reste et c'est un peu ce que ce film incarne. Ce qui m'a touché de Léo, c'est que c'est une personne très à l'écoute, très protecteur et qui veut tout faire bien pour que tout le monde aille bien et comme elle a dit, après, il y a cette histoire d'amour qui est vraiment quasiment impossible pour des histoires futiles que c'est vraiment, ça ne nous concerne pas, mais au final, ça vient nous entraver donc c'est ça vraiment qui touche parce qu'au final, on se rend compte que même si on a 16 ans et qu'on n'a pas vraiment de problème, il y a d'autres gens qui viennent nous créer des problèmes. et ouais. Attends, Nora, sérieux ? Arrête, c'est-il n'importe quoi ? Nora ! Lui, c'est vraiment le lâcher prise. Incroyable. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il ne change rien après le clap et en fait, il lâche tout. Il lâche prise. Il n'est plus Téloïsaïs, il est le personnage, mais à 100%. Arrête, c'est des conneries tout ça ! On ne savait pas à venir là ! Mais on s'en fout ! Nora ! On se verra plus tard. Excuse-moi, mais j'y vais là, c'était plus. Nora ! Et elle, je pense, évidemment, grâce au travail qu'on a fait ensemble en amont, 13 en amont, mais c'est aussi à son contact qu'elle a compris ce que c'était le lâcher prise. Elle lâche tout, quoi. Attends, là, j'en fais pas ça. Une fille, ça fait pas ça. C'est la rire, ça. Jamais je te le pardonne, mais ça. Il y avait des scènes que j'appréhendais puisque durant la répétition, on ne les avait pas forcément bien réussies. Il y a une scène où on est dans les couloirs et je rejoins Léo. Celle-ci, on a eu un peu de mal parce qu'il faut réussir à attraper une petite émotion. C'est un peu compliqué, mais au final, on a réussi. Et il y a une autre scène où je rejoins Léo dans les caves où je pensais que ça allait être un désastre et que j'allais galérer pendant le tournage. Et au final, ça s'est passé, mais en une prise, c'était bon. Mon père, c'est que je suis allée chez toi. Il ne faut plus qu'on nous vasse. Moi, je t'expliquerai. C'est toi qui la surveille. Moi, je te dis que tu me pètes les couilles. Je t'arrête ! Je m'en mors ! Pour ma part, c'est ça, c'est les scènes où dans le couloir du lycée quand tu me rejoins. La scène de la cave aussi où il y avait un peu d'appréhension. Et sinon, en termes physiques, on va dire la scène de fin, les escaliers où j'ai failli passer par une fracture et les ligaments croisés. C'est quand même très physique pour le dire. Mais bon, mais ça a été. Ça a été le genre en torse. Mais ça va. Puisqu'on ne peut pas te faire confiance, tu ne sors plus. Parce que tu te prends pour une femme, tu vas en mettre une maintenant. Putain, Léo, si je quitte le lycée, je ne remettrai plus les pieds. Je suis au rendez-vous au centre d'action sociale je dis ça. Vous ne voulez pas venir avec moi ? Il ne faut pas l'empêcher d'aller au lycée, monsieur. C'est moi, j'y retournerai plus. T'as assez fait de mal comme ça. Lâche-moi ! Lâche-moi ! Ça parle du déterminisme social aussi. Je ne pouvais pas faire ça. Mais derrière, il y a ça, quoi. Comment on en sort ? Comment on en sort ? Et elle, c'est mal barré, son histoire. Vous n'avez pas été amoureux, ces dents. Je regarde Sabrina comme ça tous les jours. Ce n'est pas dérangeant. Non, pour ma part, c'était un peu dérangeant. Non, 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 mais je trouve que les regards au cinéma, il faut tellement mettre plein d'émotions, il faut se concentrer, il faut être hyper à fond dans le jeu, que ça devienne difficile. Ce n'est pas comme si quand on parle, on contrôle notre voix, on contrôle les émotions, mais quand c'est un regard, il faut vraiment ressentir. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je trouve ça un peu plus dur. Les regards, c'est super dur au cinéma, on ne s'en rend pas compte, mais les scènes les plus duos que j'ai pu jouer dans tout le film, c'était les regards. Oui, c'est ça, parce qu'il faut faire passer l'émotion à travers juste un regard, donc faire monter l'intensité sans forcément ressentir les émotions qu'on doit faire transmettre. On doit réussir à chercher au fond de nous l'émotion à faire transmettre juste avec les yeux. C'est un peu compliqué, mais ça va pas. C'est un peu compliqué,